Chers amis, je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien de vous retrouver une nouvelle fois pour évoquer cette convention sur l'immigration qui est un sujet très important. Mais juste avant, je voudrais vous dire que je viens d'apprendre, comme Hervé, Bruno et un certain nombre d'entre vous, que le ministre de l'Éducation nationale venait d'annoncer le report de cette réforme. Le mot est d'ailleurs mal choisi, je crois que certains sont déjà au courant, de la réforme sur les professeurs de classe préparatoire. Je veux dire que la décision qui avait été prise, qui consistait en réalité à réduire de manière brutale la rémunération des professeurs de classe préparatoire, qui n'a rien d'extraordinairement élevé, était un syndrome très très illustrant de l'ultra-égalitarisme dont ce gouvernement fait preuve dans tous les domaines. Puisque tout est organisé pour finalement démonter tout ce qui de près ou de loin peut favoriser l'excellence et la réussite en France. Je le dis d'autant plus que, contrairement à une idée reçue, et notamment en province, dans les classes préparatoires, c'est souvent près de la moitié des élèves qui, en classe préparatoire, peuvent bénéficier d'une bourse. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? C'est parce que c'est une nouvelle démonstration que notre rôle à l'UMP est absolument majeur. Et qu'il ne faut pas se décourager lorsqu'on fait oeuvre de fermeté dans notre opposition. C'est à force d'avoir dénoncé depuis le début de la semaine et relayé l'inquiétude des professeurs de classe préparatoire que le ministre de l'Éducation nationale a compris qu'il ne pouvait pas continuer sur cette voie qui vient contribuer au processus de déclin lamentable dans lequel il engage notre pays. Mais enfin, je voudrais appeler votre attention sur quelque chose. C'est qu'il n'a pas parlé de retrait. Il a parlé de report. Or, ça commence à faire beaucoup de reports pour après les élections municipales. Et je veux donc mettre en garde les Français. Car derrière ce terme de report, je commence à faire la liste de tout ce que le gouvernement a préféré reporter pour après les élections municipales pour limiter le risque de débâcle. Car au lendemain des élections municipales, les Français doivent savoir que le président de la République a prévues pour eux. La réduction, effectivement, des rémunérations pour les professeurs de classe préparatoire et donc la fin de ce système d'excellence. Mais dans d'autres domaines, le droit de vote pour les étrangers. Le scrutin proportionnel pour faire rentrer le plus possible de députés Front National et ainsi préserver la gauche au pouvoir, pense-t-il. La réforme pénale de Mme Taubira qui vise, comme vous l'avez compris, à réduire le nombre de places de prison et donc à libérer un certain nombre de gens qui ont commis des actes pour lesquels ils ont été condamnés. Et le tout dans une ambiance où tout est programmé pour encourager les Français, vu du point de vue de la gauche, à faire monter les voix du Front National. C'est un piège électoraliste, tacticien, que je veux dénoncer, que je ne cesserai avec tous mes amis de dénoncer lors de la campagne pour les élections municipales. Car il y a derrière cela un plan caché que chacun comprend et sur lequel nous serons de la plus grande fermeté. Cela m'amène naturellement, vous ayant dit tout cela, à évoquer devant vous cette convention sur l'immigration qui est une convention extrêmement importante car il est indispensable que notre famille politique, thème après thème, semaine après semaine, construise les fondamentaux d'un projet de redressement de la France. C'est ce qui fait la grande différence entre l'UMP et tous les autres partis de notre pays. Nous sommes un parti de gouvernement. Nous sommes aujourd'hui dans l'opposition et notre vocation, elle est de s'opposer, mais elle est aussi de proposer. Et c'est ce qui fait la marque de crédibilité. Et je vous le dis, c'est la période qui est la plus difficile pour nous. Nous avons été défaits malheureusement aux élections présidentielles et législatives en mai et juin 2012. Et comme il n'y a pas encore eu d'autres élections, la prochaine est en mars, c'est une période où nous sommes l'objet de toutes les critiques, de tous les sarcasmes sur la seule lecture de sondage. Mais ce n'est pas les sondages qui comptent, c'est les élections. Et moi j'attends avec impatience que ce soit les Français qui votent et non pas les sondeurs. Et que eux nous disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et que ce soit l'occasion pour eux de dire stop à François Hollande. Et pour cela, il faut que nous à l'UMP, nous rappelions aux Français que nous sommes le seul parti politique qui s'oppose, mais aussi qui propose. Et qui propose de manière crédible. Et c'est vrai qu'il y a des thématiques qui intéressent plus que d'autres les journalistes, les commentateurs. Je ne veux pas faire oublier tout le travail énorme qui a été réalisé par Hervé, par Bruno Retailleau, Valérie Debord et toute l'équipe qui nous entoure. Et je voudrais remercier ceux de mes amis députés parlementaires qui sont présents, qui vont naturellement avec nos invités s'exprimer tout à l'heure et avec vous sur ce sujet. Mais je veux rappeler que, au bout d'un an, Hervé, nous avons traité les grands sujets qui engagent la France. Depuis les questions de défense, ô combien d'actualité, jusqu'aux questions d'emploi, de fiscalité, d'Europe, sur lesquelles nous allons bien sûr revenir dans la préparation des élections européennes, d'éducation, sur tous ces sujets, nous avons évoqué énormément de propositions. Et tout ça, ça commence à faire un corps programmatique majeur. Et je vous donne rendez-vous le 25 janvier prochain pour le Grand Conseil national où nous présenterons aux Français toute une série de mesures importantes qui pourront structurer le débat public demain face à l'effondrement programmé de la politique conduite par le président de la République. Et vous savez, j'entends très souvent beaucoup de nos compatriotes quand on fait toutes les propositions que nous formalisons qui sont souvent extrêmement courageuses nous dire oui, vous le dites parce que vous êtes dans l'opposition. Mais qu'est-ce qui nous garantit que vous allez le faire ? Parce que dans le passé, vous n'avez pas toujours fait. Donc la réponse, elle est en permanence de relier les propositions de gouvernement et la méthode de gouvernement. En d'autres termes, de lier ce qui relève de la conquête des responsabilités pour la France avec l'exercice des responsabilités pour la France. Et ce sont deux éléments qui sont extrêmement importants. Pendant trop longtemps, on a imaginé que voilà, il fallait être élu à tout prix puis après, une fois qu'on était élu, on verrait bien. Et c'est ainsi que naissent les malentendus avec un grand peuple comme le peuple de France. Je pense à l'inverse de cela, qu'il faut en permanence connecter, relier les engagements qu'on prend et la manière dont on les met en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle vous m'avez entendu à de nombreuses reprises évoquer la méthode qu'avait utilisée le général de Gaulle en 1958. Celle qui consiste à gouverner sur une habilitation du Parlement par ordonnance de telle manière que ce ne soit pas 110 propositions comme disait M. Mitterrand ou 60 propositions ou promesses comme disait M. Hollande mais 5 à 6 grandes décisions à prendre non pas en 5 ans mais dans les 6 premiers mois. Parce qu'alors, on rentre dans une démarche qui n'a plus rien à voir vis-à-vis des Français. On ne... Une fois élu sur un programme, on ne va pas dire aux Français maintenant qu'on a été élu sur le programme, on va lancer une grande concertation qui va durer un an, deux ans, deux ans et demi selon la difficulté des sujets. Parce qu'alors, les gens vont dire mais l'élection présidentielle, la campagne présidentielle, c'était déjà un temps de concertation. On a tranché, on a dit oui, allez-y. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est capital que l'on dise aux Français que sur ces quelques grandes décisions, par ordonnance, on prendra dès l'arrivée aux responsabilités, nos responsabilités, justement. Et ensuite, on rentrera dans la phase d'application. Alors évidemment, vous l'avez compris, parmi ces grands chantiers, il y a la remise à plat totale de notre politique d'immigration. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'immigration, dans beaucoup d'esprits, dans la tête et dans le cœur de beaucoup de Français, l'immigration, c'est devenu un synonyme d'échec. D'échec pour les Français et d'échec pour ceux qui viennent immigrer en France. Et ça n'a pas toujours été le cas en France. Loin de là. La France, elle a une longue tradition d'accueil, d'ouverture. Elle a bénéficié à travers son histoire de l'apport incontestable de talents venus du monde entier, dans tous les domaines. Il y a bien sûr les grandes figures artistiques, scientifiques, culturelles, sportives, mais il y a aussi des millions d'anonymes qui ont fait la France d'aujourd'hui, qui ont rejoint notre pays à un moment ou un autre, fuyant tout ce qu'il y avait à fuir de fléau en Europe et dans le monde et qui ont contribué et qui contribuent à la richesse et au rayonnement de la France. Vous vous souvenez peut-être de ce proverbe « Heureux comme Dieu en France » qui a amené tant de gens qui à l'époque fuyaient la lointaine Europe centrale qui fuyaient le bolchevisme, le nazisme, l'antisémitisme, le racisme sous toutes ses formes, à trouver en France une terre d'accueil dans ce grand pays qui avait fait le choix ô combien difficile mais qui l'a fait à l'époque de réhabiliter un petit capitaine du nom d'Alfred Dreyfus contre la vie de toute une hiérarchie militaire à un moment où il fallait se reconstruire face à une Allemagne qui nous avait défait en 1870 qui a eu la force morale de le faire parce que les valeurs, le droit, la grandeur de la France l'emportaient sur tout le reste. C'est vous dire combien cette capacité d'attraction peut être une force mais à une condition. C'est d'avoir la volonté politique et les capacités d'accueil qui correspondent à la réalité d'une réussite pour un parcours d'intégration à condition d'être exigeant pour que ceux qui arrivent travaillent et partagent l'essentiel de ce qui fonde la communauté nationale à condition de susciter l'adhésion et même j'ose le mot l'amour l'amour de la France. Ceux qui venaient au début du XXe siècle dans notre pays n'avaient qu'une obsession par les Français le mieux possible le plus parfaitement possible avec même le moins d'accent possible et quand on arrivait en France on gardait les traditions antérieures à la maison et quand on était dans l'espace public on était aussi français que les autres français et quand les guerres sont arrivées celles de 14 comme celles de 40 on s'engageait sous l'uniforme français parce qu'on était là pour défendre son pays la France. C'est dire combien c'était une époque qui mérite d'être méditée. Je voudrais vous lire un texte que j'ai retrouvé qui est magnifique qui est un appel qui a été lancé à l'été 1914 par des étrangers qui vivaient en France et qui voyaient monter la menace de l'invasion allemande. Ce texte qu'a signé notamment un grand écrivain Blaise Sandrars. L'heure est grave. Tout homme digne de ce nom doit aujourd'hui agir doit se défendre de rester inactif au milieu de la plus formidable conflagration que l'histoire ait jamais pu enregistrer. Toute hésitation écrivait-il serait un crime. Point de parole des actes. Des étrangers amis de la France qui pendant leur séjour en France ont appris à l'aimer à la chérir comme une seconde patrie sentent le besoin impérieux de lui offrir leur bras. Intellectuels, étudiants, ouvriers, hommes valides de toutes sortes, nés ailleurs, domiciliés ici. Nous qui avons trouvé en France la nourriture de notre esprit ou la nourriture matérielle, groupons-nous en un faisceau solide de volonté mis au service de la plus grande France. Ce texte, à lui tout seul, résume magnifiquement ce que peut être les vertus d'une grande politique d'immigration assumée sur des valeurs qui soient claires pour tout le monde. Des personnes étrangères qui chérissent la France, qui ont trouvé la nourriture de leur esprit et la nourriture matérielle, des personnes étrangères qui unissent leur volonté au service de la France. Nous en connaissons tous. Nous en connaissons hier, nous en connaissons aujourd'hui, nous en connaissons dans nos histoires familiales. Et c'est la fierté de la France de ne pas être une tribu repliée sur elle-même ou un groupe apeuré par la diversité. Nous savons donc qu'il est stupide de condamner l'immigration en bloc et par principe en tout temps et en toutes circonstances. Pire, qu'il est indigne de critiquer les personnes qui cherchent un avenir meilleur en quittant leur pays d'origine. Mais vous ayant dit tout cela, je veux de la même manière dire que nous refusons tout autant de considérer l'immigration comme une réalité qu'on ne peut pas maîtriser. Tous les grands pays démocratiques, tous, ont une réflexion au sens le plus noble du terme sur ce que doit être une grande politique d'immigration. Et donc, moi je refuse qu'on érige la liberté d'installation en France dans n'importe quelle condition comme un nouveau droit de l'homme. nous refusons de considérer les mots frontières, contrôle, autorité, expulsion comme des gros mots alors qu'ils peuvent correspondre à une réalité que les plus grands pays démocratiques appliquent. Au contraire, si on veut que l'immigration ne soit plus un échec ni pour la France ni pour les migrants, cela passe forcément par le rétablissement de l'autorité de l'État. que cela soit une remise à plat complète de notre politique d'immigration. Et l'objet du travail que l'on va évoquer ensemble ce matin, c'est d'assumer que les fondamentaux de notre modèle migratoire sont aujourd'hui ceux du XXe siècle, une époque où les mouvements de population n'étaient pas du tout de même nature, surtout d'un continent à l'autre, une époque où la France avait besoin de main-d'œuvre, une époque où l'on vivait toujours sur un autre modèle. Le XXIe siècle a profondément changé tout cela. Le XXIe siècle, c'est un monde de mouvements. Les idées bougent, les informations bougent, les biens bougent, les personnes bougent dans des proportions croissantes, avec une facilité qui n'existait pas au siècle précédent, avec une pression de plus en plus grande en plus sur les pays européens. Et en parallèle, nous avons une France qui est en proie au chômage de masse et à l'échec de son modèle d'intégration. Le seul fait d'ailleurs de parler aujourd'hui d'intégration plutôt que d'assimilation en dit long sur l'évolution des mentalités. Dans ces conditions, une immigration non maîtrisée est forcément une cause pour beaucoup de souffrances, de malheurs et parfois d'échecs. Et donc, voilà pourquoi je considère que la question du contrôle de l'immigration est désormais une question qui relève du courage politique. et pour ce qui concerne les flux migratoires, notre objectif c'est de doter la France d'une politique moderne et pour cela de s'inspirer des pays où ça marche. Je reviens du Canada. J'ai vu une politique publique réussie en matière d'immigration. La formule étant une immigration choisie plutôt qu'une immigration subie. C'est-à-dire une politique d'immigration qui dit les choses, qui ne fait pas de langue de bois. Et je crois que l'objectif c'est de faire en sorte que nous imaginions la politique d'immigration que nous voulons pour demain. Loin des caricatures qui en est faite soit par la gauche lénifiante soit par l'extrême droite dont tout le monde sait que ces propos sont en réalité des anathèmes qui n'ont rien de réaliste qui sont simplement là pour attiser les passions surfer sur les problèmes en espérant bien ainsi faire monter son capital de voix bien loin des réalités du quotidien. Et donc ce que je souhaite c'est qu'on pose ce matin toutes les questions les bonnes et les mauvaises. Par exemple la question du droit d'asile. Sa véritable vocation c'est d'accueillir des personnes qui sont vraiment en danger qui se battent vraiment pour la liberté dans leur pays et donc en finir avec tous les abus sur le droit d'asile qui coûtent une fortune aux contribuables et qui produisent des dizaines de milliers de clandestins chaque année. Arrêtons de le nier c'est la vérité. Un dossier d'asile doit être traité de manière définitive en six mois maximum et débouché sur une obligation de quitter le territoire français immédiat en cas de refus. La vérité est que ça n'est jamais comme ça que ça marche. Méditons s'il en est besoin sur la désormais triste affaire de la famille de la jeune Léonarda pour se souvenir de ce qu'est l'échec absolu de la conduite d'une politique publique en matière d'examen de droit d'asile. Huit procédures toutes négatives une famille qui est restée présente pendant quatre ans et dix mois et qui s'y avait pu tenir deux mois de plus devenait régularisée automatiquement par les décisions de M. Valls. Voilà ce qu'est la réalité de l'échec de cette politique. Je demande donc que l'on pose toutes ces questions de manière courageuse et qu'on assume une réorganisation complète de l'action gouvernementale dans ce domaine. Deuxième point nous allons proposer l'instauration d'un plafond d'immigration légale comme ça se fait dans tous les grands pays en fonction de nos capacités d'accueil avec un débat qui aurait lieu tous les ans au Parlement et qui permette au gouvernement de fixer la politique dans ce domaine. L'immigration ça n'est pas un sujet technocratique c'est un sujet politique au sens noble du terme et moi je souhaite que la représentation nationale s'empare de ce sujet qu'il y ait des statistiques qui soient fiables et au passage il y a des grands progrès à faire dans ce domaine et attention la réduction des flux migratoires ça doit aussi nous inciter à accueillir les meilleurs éléments venus du monde entier au Canada ils ont lancé des procédures de recrutement par voie publicitaire spectaculaires dans tous les grands pays du monde en Inde en Chine même en France les autorités canadiennes sont allées proposer à nos meilleurs diplômés à nos meilleurs étudiants de venir immigrer au Canada présenté comme le nouvel Eldorado je rêve que la France puisse un jour faire cela que la France ayant mis en place une politique universitaire courageuse puisse aller recruter dans le monde entier des étudiants de qualité qui viennent apporter leur talent à la réussite de la France nous voulons troisième point réfléchir à l'immigration familiale et pour être clair la conditionner y compris pour des conjoints étrangers de citoyens français à un logement adapté à la famille au revenu du travail à la pratique du français et à la maîtrise des valeurs de la République quand je vois que le ministre de l'Intérieur a réduit les exigences en matière de maîtrise du français et de connaissance des valeurs de la France je comprends qu'effectivement la gauche restera toujours la gauche et que derrière les effets de manche et les coups de menton il y a une réalité qui est celle du laxisme celle du communautarisme plutôt que celle d'une nation rassemblée sur des valeurs communes qui n'a jamais été en vérité la doctrine de la gauche française il n'est plus possible que chaque année plus de 50 000 personnes étrangères puissent s'installer en France sans condition de revenu de logement de capacité d'intégration sous prétexte qu'elles ont un lien familial avec un français alors je sais que c'est un sujet délicat mais pour votre information les anglais grande démocratie ont mis en place des conditions de revenu pour un citoyen anglais qui veut faire venir son conjoint étranger sur le territoire national et bien j'ai pas le sentiment que ce soit une atteinte aux libertés publiques c'est une condition pour réussir l'immigration cet équilibre entre le droit et les devoirs quatrième point nous voulons réduire l'attractivité sociale de la France la France est aujourd'hui le pays qui est le plus attractif socialement pour les étrangers en situation irrégulière comment voulez-vous que l'on ait une politique qui soit partagée par les français réduire l'attractivité sociale de la France c'est supprimer l'aide médicale d'état c'est-à-dire la couverture à 100% pour les soins que je considère que l'on doit supprimer sauf pour les urgences sanitaires c'est mettre une condition de résidence d'au moins 2 ans pour ceux qui veulent bénéficier des allocations familiales ou des allocations logement c'est mettre fin aux régularisations en dehors de cas humanitaires exceptionnels ceux qui sont en situation illégale doivent être systématiquement reconduits dans leur pays et n'ont pas vocation à être régularisés sinon l'appel d'air est insurmontable le système français est ainsi fait qu'avec les délais on institutionnalise le contournement de la loi on prévoit toutes les dispositions qui finalement permettent de créer un droit quasi automatique à la régularisation dernier exemple en date l'invention du gouvernement dans le cadre du projet de loi sur la prostitution pour faire sortir les prostituées en situation irrégulière de leur réseau on va leur donner des titres de séjour mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait les réseaux mafieux vont aller faire les réseaux mafieux vont aller faire miroiter des titres de séjour français auprès de femmes désemparées dans le monde entier c'est une honte d'avoir ainsi au nom de bons sentiments imaginé de telles dispositions la question de la régularisation quasi automatique par le gouvernement de gauche de ceux qui viennent en fait illégalement a une conséquence c'est qu'après la régularisation il y a la naturalisation voilà donc un système dans lequel par la volonté du gouvernement de monsieur Hollande l'illégalité serait récompensée par la nationalité comment peut-on accepter cela dans un état de droit alors même qu'aucun autre pays au monde ne le pratique nous voulons et c'est le cinquième point mettre les pieds dans le plat sur la question de Schengen la vérité c'est que il manque à Schengen comme cela manquait pour l'euro avant que nous ne le mettions en place il manque à Schengen un pilotage politique est-ce que vous imaginez que l'on ait pu inventer une politique de totale circulation libre circulation à l'intérieur des frontières de Schengen sans qu'il y ait un pilotage politique c'est l'administration qui pilote Schengen c'est impossible la meilleure preuve d'ailleurs c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de pays qui ne respectent pas leurs obligations de contrôle à l'intérieur de Schengen en se disant de toute façon c'est pas grave ils resteront pas dans notre pays ben bien sûr heureux comme Dieu en France on voit bien donc derrière cela une réalité que nous devons absolument dénoncer Schengen ça ne marche que si tous les pays accomplissent leurs obligations de contrôle aux frontières la Grèce qui a une frontière avec la Turquie l'Italie qui est un lieu par Lampedusa de débarquement hélas fréquent de filières mafieuses par les filières mafieuses je demande donc que dans ce domaine on dise les choses clairement ou bien ces pays appliquent leurs obligations ou bien ils ne l'appliquent pas et s'ils ne l'appliquent pas il faut qu'ils sortent de Schengen et si eux ne sortent pas nous on sortira parce qu'il y a un moment où on ne peut pas faire une chose et son contraire et à un moment où nous allons rentrer dans le débat européen et avec le concours d'un certain nombre de nos amis je pense en particulier à Pierre Lequillet et à d'autres nous avons lancé une réflexion sur notre projet européen je le dis très clairement nous sommes nous à l'UMP profondément européens parce que nous savons que l'Europe est le salut de la France et que la France doit être un moteur de l'Europe c'est toute l'histoire de notre continent toute l'histoire de notre pays et cet engagement européen est non négociable mais parce que nous aimons profondément l'Europe nous en voulons une autre qui soit celle des résultats pas celle des directives qui soit celle des solutions pas des problèmes qui soit celle d'un pilotage politique et pas simplement technocratique comme par exemple pour la question de Schengen mieux contrôler les flux migratoires ça ne sera pas suffisant il faut qu'on aille plus loin concernant la politique d'assimilation et je veux là aussi vous en dire un mot nous allons consacrer Hervé et Bruno l'ont proposé et je pense que c'est une très bonne idée une convention spécifique de l'UMP sur la question de l'assimilation avec une idée très simple dont je veux rappeler dès maintenant les principes forts pas d'accès à la nationalité automatique mais la consécration de la manifestation de la volonté pour devenir français il faut le vouloir il faut le vouloir avec ardeur c'est une des grandes différences entre la gauche et la droite pour ça que je souris un peu lorsque j'entends l'antienne du Front National dire gauche et droite pareil tu parles pour la gauche la nationalité c'est la première étape d'un parcours d'assimilation on vous donne la possibilité d'être français puis après vous voyez comment vous vous adaptez je pense exactement l'inverse pour nous la nationalité vient consacrer l'aboutissement d'un parcours d'intégration c'est un clivage fondamental deuxième principe l'autorité et la laïcité il n'y a pas de fraternité possible dans une société rongée par l'insécurité dans une société où l'égalité homme-femme est bafouée dans une société où la laïcité est menacée par des extrémistes qui instrumentalisent la religion à des fins politiques enfin la générosité notre société est une société généreuse avec un modèle social qui nous faut réformer mais qui reste un modèle qui est l'honneur de la France je dis juste une chose la générosité ça ne peut pas être l'assistanat la générosité elle est possible parce que des millions d'hommes et de femmes travaillent cotisent pour permettre la solidarité nationale dans l'épreuve il n'y a donc pas question de consacrer de faux droits qui ne seraient ni mérités ni financés voilà mes chers amis quelques-uns des grands sujets que nous allons mettre en débat ce matin et avant de passer la parole à Hervé je voudrais redire deux choses fondamentales première chose l'UMP n'est pas dupe de l'alliance de fait de l'alliance objective qui existe entre la gauche et l'extrême droite sur ce sujet de l'immigration j'ai appelé ça le FNPS je persiste et signe la gauche fait le choix du laxisme et de l'angélisme comme elle l'a toujours fait quand elle était au gouvernement par idéologie mais aussi par calcul elle sert ainsi les discours caricaturaux du FN selon la bonne vieille méthode inventée par François Mitterrand et reprise par François Hollande plus les français sont énervés par le communautarisme le laxisme l'insécurité plus ils sont tentés par les votes extrêmes et plus ils votent FN plus François Hollande se sent protégé d'une sanction électorale ce cercle vicieux mes chers amis seul l'UMP peut le briser et c'est ça la mission qui nous incombe la deuxième chose la deuxième chose que je veux vous dire c'est que je vous demande de rester fidèle à nos valeurs et à notre vision pour la France pas d'alliance avec l'extrême droite jamais mais pas de complexe face au politiquement correct pas de mollesse pas de caricature non plus l'UMP a une voix une seule c'est la voix de la fermeté de la justice c'est la voix de l'autorité c'est la voix du respect si nous sortons de cette voix alors nous servirons nos adversaires ceux de la gauche comme ceux de l'extrême droite ne vous inquiétez pas des caricatures des invectives des injures faites comme moi ne vous occupez que de la France et des français n'ayez qu'une préoccupation au delà des jaloux et des envieux servons notre pays notre pays nous attend il nous teste il regarde notre capacité malgré les épreuves à préparer un grand projet et une grande vision pour la France si nous tenons cette ligne alors le moment venu nous reconquérons la confiance des français voilà pourquoi je serai toujours aussi vigilant pour dénoncer les tiédeurs de ceux qui tombent dans le déni du réel autant que pour condamner les propos de ceux qui sortent du champ républicain ou qui trahissent les valeurs de notre mouvement merci et bonne convention merci 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 merci